Et les amis, on est de retour pour les WCS ! On est donc au groupe B, groupe stage 1, vous le savez, c'est les Hero 32. Dans le groupe B, il y a pas mal de joueurs. On a d'abord Quelazur, joueur brésilien de son état qui joue en Terran. Bon, on a Polt, Senior Polt, King Polt. Donc, vous le savez, joueur coréen qui fait ses études aux USA. Et qui... Bon, Polt, c'est un maître, tous les joueurs qui jouent Terran ont regardé ses streams, ne serait-ce que... Bon, parce qu'à une époque, contre Stalker Bing, tout le monde était paumé. Polt, il est arrivé, écoute petit. Tu galères contre Protoss ? Regarde, fais comme moi, ça va passer. Ah bon ? Il faut quand même bien réparer le bunker. Oui, annonce, mais ça va passer. Donc du coup, Polt, qui nous a indiqué la voie. On a aussi en joueur chinois, les amis, car on vous rappelle que le format des WCS a changé. Maintenant, tous les joueurs sont un peu regroupés sous la mémoulette. C'est d'ailleurs pour ça, vous voyez là, ce soir, ça se joue aux USA, mais les prochaines fois, ça se jouera en Allemagne. Donc, vous savez, à Cologne, c'est ça ? C'est à Cologne. Donc, dans les studios ESL. Parce que vous savez qu'ESL, en fait, c'est eux qui organisent et ils ont deux studios. Ils en ont un aux USA, un en Allemagne. Et donc, du coup, ça bouge. Donc là, ce soir, on est encore aux USA. Après, on repassera sur des horaires, on va dire, un peu plus conventionnels pour nous, chers Européens. 18h, les groupes. 18h, ce sera ? Oui, 18h, les groupes en Europe. Donc, effectivement, ce sera beaucoup plus à l'aise pour vous plutôt qu'un dimanche soir à minuit. Oui, clairement. Et alors, on aura donc Jim, pour le joueur chinois, qui est donc un joueur Protoss. Et enfin, pour terminer, on aura d'ailleurs un joueur allemand. Un joueur que beaucoup adorent. C'est ce qu'a dit Funka. C'est vrai qu'on va dire qu'il brille un peu moins dernièrement, même si son niveau de jeu est toujours très élevé. Mais on aura donc Tielo et qui est The Little One. Genre allemand, vraiment comme ça. Super sympa. Il met de la très bonne musique aussi sur ses streams, à chaque fois. Des musiques de films et tout qui sont vraiment… J'adore son univers musical. Et rappelez-vous, à l'époque de la bêta de Wing of Liberty, il jouait Terran. C'est l'inventeur du 1-1-1. C'est l'inventeur d'un ensemble de choses qui tiennent vraiment du génie. Donc voilà, Tielo, un très très grand joueur qui, depuis maintenant 2-3 ans, s'est mis Fullzerg. Et qui s'en sort pas mal quand même. Après, le niveau est très élevé. Un des derniers joueurs qui étaient bons sur la bêta a joué encore ? L'attitude. C'est vrai qu'il fait partie des mecs qui ont peut-être une des plus grosses longévités du jeu. Et tiens, ça me fait penser à un autre qui est dans les WSS, Sen. Ah ouais, Sen qui est aussi là, le Taïwanais. Sen, alors lui en plus, c'est un vieux de la vieille de Broudoir. Parce qu'il était là sur Broud et il était déjà très excellent, même sur Broudoir. Et c'est vrai que c'est intéressant de mentionner. Parce qu'on parle souvent des joueurs qui ont une longévité assez énorme. On est proche du pseudo d'ailleurs, c'est San par exemple, qui est là depuis 2010. Mais tous ces coréens-là, c'est des mecs qu'on voyait pas vraiment actifs sur la bêta. Alors que Tielo, c'est un mec, pour ceux qui ont eu la bêta très tôt, ou en tout cas qui sont intéressés à la scène compétitive, c'est un des premiers mecs que tu voyais, le fameux King of the Bêta de Day9, etc. Où il y avait déjà une grosse scène compétitive. Et Tielo, c'était le mec à l'époque qui jouait random et qui te faisait toutes les strates les plus improbables possibles dans tous les match-ups. C'était très très sympa. Et c'est vrai que c'est une sacrée longévité, parce que pour lui, ça fait plus de 4 ans qu'il joue. Ça fait vraiment bien 5 ans et un peu plus, tu vois. Parce que dès la bêta, il était très très compétitif et il fait partie des meubles de Starcraft. Il venait de Supreme Commander d'ailleurs, pour info, avec son frère. Mais le premier, moins le deuxième. Mais pour ceux qui connaissent, c'est un RTS aussi qui est sympa, moi j'y ai joué. C'est vrai qu'au niveau de la scène européenne, du coup on a des joueurs qui viennent de jeux différents. Enfin même US, il y avait Select qui venait de Dawn of War. Là où tous les coréens viennent de boudoir. On a un peu plus de diversité au niveau de là où viennent les joueurs. Et on a 3 autres joueurs qu'on va pouvoir vous présenter. On a aussi Kél Azur. Alors, Kél Azur, on ne connaît pas beaucoup. Donc Kél Azur, il y a écrit sur sa fiche. Attends, moi je suis sur sa page Lyquipédia. Pareil. Sur sa page Lyquipédia. Tout le monde est sorti sur Lyquipédia. Donc il a joué à Starcraft depuis l'époque broudoir. Et il a commencé à jouer plus sérieusement une fois que Starcraft 2 est sorti. C'est donc un joueur brésilien de 19 ans. Il est né en 1995. Putain, je suis né en 82 papy quoi. En 81, j'écoutais déjà... C'est ouf de se dire qu'il y a des mecs qui naissent en... C'est plus tard, mais 98-99 c'est la belle époque du rap. Qui m'avait vraiment bien bercé. Qui m'avait donné envie de faire de la musique. Et tu te dis c'est dingue de se dire qu'il y a des gens qui sont nés en 95. Et maintenant, limite, t'es confronté à eux. Il était trop petit pour rendre compte du Brésil qui se prend 3-0 en finale par exemple. Du mondial 98. Il était trop jeune. C'est vrai, il avait 3 ans. Par contre, il était bien vivant pour le 7-1 qui se sont pris en demi-finale cette année. Mais voilà, ça c'était gratuit. Il a quand même joué durant les IEM São Paulo. Ça a du sens. Les IEM comptaient jouer au Brésil. Où il a réussi à faire un top 12. Il s'est fait éliminer par CJ Hiro. C'est ça, il a eu le top 1. Hiro entre parenthèse join, son clan à l'époque. Donc, c'est difficile de dire vraiment s'il a été efficace, s'il était directement dans la phase de pool. Ça veut dire concrètement qu'il n'est pas sorti dernier de groupe mais troisième. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire quoi. Donc, c'est une performance qui est intéressante mais pas incroyable. Il y a pas mal de résultats sur le net qui sont corrects avec pas mal de victoires. Mais c'est des tournois quand même assez peu connus où on voit des victoires contre des joueurs brésiliens. Donc, c'est un peu difficile de déterminer ce que vaut ce joueur. Après, s'il a réussi à se qualifier, ça veut dire qu'il a été le meilleur de sa région. C'est-à-dire Sud-Amérique. Avec Major notamment, qu'on connaît de cette région-là qui joue très bien. C'était séparé du coup. C'est séparé Amérique centrale et Sud-Amérique. Les Mexicains se sont entretués. D'accord. Du coup, Major a émergé. Il a émergé de la mêlée en disant, cassez-vous les nabs. Jim Rising, 3-0 en finale, merci, au revoir. Parce que du coup, les Mexicains, il y a quand même un meilleur niveau. Il y a un vivier de joueurs un peu plus imposant qu'au Brésil. Et du coup, non. C'est un joueur qui est d'azur et s'est qualifié. Alors, je vais check vite fait si j'arrive à m'en sortir dans cette chose. Alors, si on peut parler de Jim. Jim, c'est un joueur intéressant, je trouve. Protos. Alors, c'est un chinois. Il est né en 95. Il a 19 ans. Il est né le 10 octobre, lui. Son nom, c'est Kao Jin Yu. Mais bon, c'est con que je le cite parce que je dois le prononcer comme une merde. Il fait partie de la team Invictus Gaming. Et c'est un joueur qui a baroudé parce que t'as vu, le début de son truc commence quand même en 2011. Donc, Jim, pour le coup, pour moi, c'est le meilleur chinois. Ah, tu penses que Chigua est moins fort que Jim ? Ouais, je pense que Jim est le meilleur. Jim, c'est quelqu'un qui, l'an dernier, devant les WSS Amérique, blindé de Coréen, imperf, abattu du Coréen. Il est bon dans tous les match-up. Et surtout, c'est quelqu'un qui, je pense, est hyper réaliste sur ses chances. Genre, il y avait une interview qui traînait. Voilà, j'ai genre 20% contre Polt. Faut que je joue à mon meilleur niveau. Ça, je peux le faire. Faut que lui fasse des erreurs. Ça peut arriver. Si c'est le cas, je peux le battre. Donc, il se prend pas trop la tête. Et surtout, pour moi, les Chinois, j'en parlais hier, mais il y a un énorme avantage pour eux. Ils sont habitués à jouer avec un ping immonde depuis la Chine. Genre en PVT. Ils font pas Storm parce que tu peux pas lancer de Storm tellement le lag est intense. Pourquoi il y a du ping en Chine ? Bah, quand tu joues la Chine aux US, par exemple. D'accord. Tu parles pour les faces extérieures. Voilà, qui étaient online. Et du coup, je pense qu'ils vont avoir bien meilleur niveau que ce qu'on est habitué à avoir. Bah, en fait, les Chinois, c'est vraiment une scène très, 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 très particulière. Parce qu'il est très difficile de déterminer à quel niveau ils sont, en fait. Ils sont isolés. Et pourtant, c'est un vivier de joueurs massif. Vous le savez comme moi, la Chine, c'est quand même assez imposant en termes de population. Donc, foncièrement, il y a des joueurs qui jouent. L'e-sport, c'est très présent chez eux. Alors, Starcraft, c'est pas forcément le jeu le plus populaire. Mais sur Starcraft Broudoir, il y avait des très, très bons joueurs. On pense à F91, à PJ. C'est des joueurs qui pouvaient rivaliser avec les Coréens. Tandis qu'on a l'overview un peu de tous les WSS. Nous, on s'intéresse au groupe B. Et on vous parle de Jim, le joueur chinois. Et le problème avec les Chinois, c'est que, bah, comme ils sont très, très peu présents sur les tournois internationaux, on sait pas trop quoi attendre de leur level. Et c'est des mecs qui impressionnent parce que, aussi, en vivant dans une espèce de relative, comment dire, autarcie, et ben, ils traînent leur stratégie les uns contre les autres. Et ils arrivent avec des trucs vraiment très, très improbables. On se rappelle du chinois. Alors, je sais pas si c'était Jim. Je pense pas que c'était lui. C'était un Protos qui avait éliminé J-Dong avec un Canon Rush bloqué avec 7 pylônes, tu vois. Non, c'est un Taïwanais, c'est Az. Il va jouer dans les WSS. C'est Az ? D'accord. Il est Taïwanais, je crois qu'il était chinois. Ouais, il est Taïwanais. Mais alors, ce mec va jouer dans les WSS. Si vous pensez que Protos, ça peut être sale. Si vous pensez qu'on peut de cheese, vous n'avez rien vu. Je pense, en fait, je vais aller chercher l'image du Canon Block. Du Canon Rush, il est incroyable. C'était sur PolarNight, je crois, dans la mémoire. Et le mec, il te fait un truc... Tu sais, c'est genre comme à l'époque sur Shakuras, où tu faisais un triple bunker Rush et tu bloquais la rampe P2. Lui, il fait pareil, mais avec 7 pylônes, tu vois. Le mec n'a juste pas de race du tout, quoi. Donc, c'est ça qui est particulier avec les joueurs dont on ne connaît pas grand-chose. C'est qu'ils sont très, très difficiles à lire. Et parler de méta contre des joueurs de ce type-là, eh ben, c'est très, très compliqué. Et Polt va avoir, du coup, la difficulté de jouer contre Lys. C'est notre deuxième match de ce soir. C'est ça. Polt versus Jim. En premier, ce sera Thielo, qu'on n'a pas nécessairement besoin de présenter. C'est un habitué des WCS Première Ligue. Même à l'époque où il y avait beaucoup de Coréens en Europe, il était là très, très régulièrement. Je l'ai croisé à Cologne quasiment toutes les saisons que j'ai fait là-bas. C'est ça. Donc, je peux vous assurer qu'il était là en round of 16 quasiment tout le temps. Thielo, il lui manque la grosse victoire. La grosse victoire. Après, il y a encore quelques Coréens qui traînent, qui ont réussi à passer entre les mailles du filet et ceux-là seront difficiles à déloger. Mais il a moyen de sortir de ce groupe. C'est ça. C'est marrant parce qu'ils ont à la fois leur côté, leur ladder et surtout leur scène compétitive. C'est ça. Tous les tops chinois sont en train de ladder sur le serveur coréen. Donc, tu joues aussi ton ladder contre les meilleurs joueurs du monde. Mais d'un autre côté, tu as ta scène qui est complètement insulaire. Personne ne sait ce qui se passe. C'est très, très difficile. Même sur Team Liquid, qui est le site sur lequel tu as toutes les infos sur Starcraft 2. Il y a très, très peu d'infos sur la scène chinoise. Et Georges, si tu peux mettre la vue de mon écran qu'on voit un peu ce que Az est capable de faire en termes de canon rush. Voilà. C'est dégueulasse. Non, c'est ça. Soyons clairs. Az qui nous a proposé... Donc, on vous parle de ce joueur qui est un Taïwanais qu'on va voir plus tard dans les groupes. Alors, lui, il fait partie, je crois, de la tripotée de joueurs qui viendra en Allemagne. Donc, il jouera les groupes à partir de 18h. Là, ce sera la semaine prochaine, de jeudi à dimanche. Voilà. C'est dégueulasse. Il est arrivé sur son truc. Les casteurs n'en revenaient juste pas. Ils étaient là, non mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça n'a aucun sens. Le mec banque 900 de minerais. Puis il arrive, il fait « Pilon, 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 canon, canon, canon. » Et là, Jadong, il... Ok. Et c'était le match décisif en plus. C'est l'élimination de Jadong sur ça. On voit... Jadong qui n'a pas gagné les WSAS Améric alors qu'il faisait partie des gros gros favoris parce qu'il s'est pris le canon de roche le plus dégueulasse de l'histoire. Si je me souviens bien, à ce moment-là, il se fait même sortir en round of 32 pour dire à quel point... Ouais, c'est ça. Jadong sortit au premier tour de la Première Ligue. C'est ça. Et c'est quand même suffisamment rare pour être noté, vous voyez. Les deux joueurs à l'écran. Notre duplex avec le studio WCS Améric ici. Donc c'est à côté de Los Angeles. Ils se mettent plutôt pas mal. Le studio a de la gueule. Quel azur, vous le voyez. C'est sa première fois en WCS. Il a battu 4-0 en Challenger pour se qualifier. Donc bon, 4, c'est un joueur qu'on connaît. Donc c'est pas évident. C'est une belle victoire. Et il a fini top 12 aux IEM Sao Paulo. C'est ce dont on vous parlait tout à l'heure. Du coup, je vais vérifier. Il a juste battu un Brésilien. Il a pris 4-0 par 7-0. Bon, 4-0 par 7-0. C'est ce qui attendrait 99% des Foreigners qui lui seront posés. Donc ça ne veut absolument rien dire. Maintenant, c'est pas pour faire une différence entre les races. Mais la race Terran est quand même une race très très exigeante. Ça m'étonnerait. Merci à toi Kids Forever. Merci beaucoup Makai. Je serai assez étonné. Attends, c'est un anglais. Kids Forever, thank you. Thanks a lot, man. You rock. Every time you're on the stream. That's amazing. It's really cool. And now you subscribe. Thanks a lot, man. Thanks a lot, dude. You're the best. You're the best. Thank you very much, Kids Forever. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a quand même peu de chance qu'Elazur soit un gros bourrin qui soit capable de poutrer Tielo facilement. Mais après Tielo, c'est pas non plus meilleur joueur Zer, il faut être honnête. Donc je mets quand même Tielo largement. J'ai mentionné quelque chose, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il y a que les Protos qui font les trucs sales. Mais en terrain, tu peux jouer très très sales. Et c'est possible de sortir des gros gros allings. Tu vas jamais prendre B3, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est totalement de l'ordre, qu'ils nous sortent des trucs. C'est pas grave. C'est le serveur. Désolé les amis. Tu peux pas le changer. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. La prochaine game, on aura l'overlay qui va bien. Désolé. Changement de serveur oblige. On a eu un petit peu de difficulté les gars. Faites vous plaisir. Pour la présentation. Full screen papi. Allez c'est parti en haut à droite de la map sur Luxurions. Nous avons donc KELAZUR. Try again. J'avais un jeu de moto qui m'énervait. A chaque fois que je perdais à la fin, il m'était try again. Come on. Mais ça me rappelle ça. Bien joué KELAZUR. Et en bas à gauche de la map. Imray, we got the second player. Pour la team Liquid, même s'il n'a pas la petite icône flottante, un des plus anciens joueurs de StarCraft 2. Quelqu'un qui est réputé pour sa capacité à faire n'importe quoi. The Little One. Tielo. This is Tielo. On vous rappelle d'ailleurs pour la fun fact que son frère s'appelait The Big One. C'est pour ça qu'il s'est appelé The Little One. Très très mignon ce cher Tielo. Son grand frère qui était très très fort aussi. Un suprême commandeur de mémoire. Ouais c'est ça. Si je ne dis pas de bêtises. Allez c'est parti du coup. On a un repart. On a un repart. Un repart. On a un départ. Ripper. C'est classique. Du coup j'ai mangé le mot. J'ai dit ripper directement dans le départ. Un repart dipper c'est pas mal. Ouais c'est pas mal. C'est comment manger des mots. Tu m'appelles. Je t'explique. C'est assez simple. Il faut essayer de parler. Il faut parler plus vite que ce que tu ne penses en fait. Pour l'instant sur classique de tous les côtés. Par contre toujours pas de gaz à part Tielo. On va voir. Après je pense qu'actuellement dans le méta TVZ actuel oui. Bon il va prendre un gaz. Mais on est revenu sur énormément d'agressions super early. Avec des LBAT etc. Enfin des trucs qui arrivent très très tôt. Et je pense que du gaz à l'est avec Mass Queen. Pourrait être une bonne réponse à ce genre de truc. Puisque concrètement si t'as 6 Queen. S'il y a 4 LBAT en face et 6 Marine. Mais tout à fait. Le gaz à lest n'est pas. Moi quand je m'amuse à faire. Après je n'aime pas me prendre en exemple. Donc je vais changer la phrase. Mais en règle générale. J'ai pu remarquer que. En effet. Si jamais vous. Quand vous voyez gaz à lest. Vous allez être tenté de faire. Ça se trouve. Un push battle et lyon. Parce que vous allez vous dire. Forcément. Le spinning sur l'attard et compagnie. Le problème c'est que souvent. Quand c'est gaz à lest derrière. C'est Roach. Donc vous avez déjà une grosse probabilité là dessus. Et en plus il y aura beaucoup de Queen. Donc quoi qu'il se passe. En effet. Vos battle et lyon. Surtout si vous faites d'ailleurs. Le BO qu'on a pu voir. Sans le Medivac. Parce que. Moi je parle toujours. Avec le Medivac. Ce que je préfère. Mais avec le BO. Sans Medivac. C'est encore plus dur. Donc en effet. Je trouve aussi. Que le gaz à lest. Peut vraiment être. Une très bonne arme. Contre des urli agressions. Moi j'aime beaucoup. Quand les joueurs. Prennent leur gaz. Assez rapidement comme ça. Parce que ça indique. Assez souvent. J'en parle de statistiques. Que ça va rester sur du Zerling. Et là. Je vais être plus tenté. D'aller chercher mon BO battle et lyon. C'est ça. Après. Franchement. Le Zerling. Moi je trouve. Il joue d'une manière. Super solide. Genre. Il allait scooter. En faisant un report expand. Donc le mec. Il ne veut pas se faire cheese. Il respecte. Et il joue assez safe. C'est un jeu. Que tu sors. Si tu veux jouer. Enfin. Bon. Que tu veux jouer une macro game. Fais gaffe. C'était les 4 premières minutes de jeu. Dans les intentions. En fait. Il montre quelque chose. Ou tu veux jouer une macro game. Etc. Donc ça c'est très bien. On le voit de plus en plus sur le ladder. Faites très attention à ça. Les joueurs Terran. Il y a de plus en plus de joueurs Zerg. Et faites le. Si vous êtes joueur Zerg. D'aller envoyer les 2 premiers Zerling. Aller en kikiner la construction de la base. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une pool 15 pour ça. Sachez qu'en hatch first. Ça marche aussi. Bon. Il ne faut pas faire le gaz avant pool. Cela vous retarde quand même un peu. Mais sinon ça marche aussi. Attention les petits Zerling ici. Qui viennent en kikiner. Ça c'est bien fait. Normalement avec une bonne micro gestion. On peut à peu près faire quelque chose. Mais là il me fait un peu peur. Le joueur Terran. Ohlala vous voyez. A 2 coups de go C14 prêt. Qui est l'arme des Marines. Ahlala c'est dommage. Et là. Là. Ça me rappelle moi quand je joue sur le compte GM. C'est à dire. Dès le début il y a un truc qui part en couille. Qui fait que ton retard va s'accumuler. C'est horrible. Ça là je suis vraiment triste pour C14. Parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Et c'est juste qu'il doit être sur-stressé en fait. Parce qu'en fait il a 2 Marines qui ont marché un petit peu. Tout à fait. Si les 4 Marines n'étaient pas qui ça se passait super bien. Tout à fait d'accord avec toi poulet. Tout à fait d'accord. Et c'est le genre de truc qui arrive. Mais il n'en a pris que 2. Quand tu es un peu stressé. Pareil la perte de ce collecteur. Tous les petits trucs qui font que tu ne joues pas au top. Et qui ont tendance en plus à te embêter. Surtout quand tu pars sur un drop derrière. C'est vraiment horrible d'avoir perdu ces 4 Marines que tu voulais utiliser. Non je vous parle depuis tout à l'heure. Ah non non non. Elle a la bourre l'Armory. Normalement l'Armory tu l'envoies. Et le Medivac ça après. Mais vous savez peut-être que le décalage est dû aux pressions constantes. Et à ses petits Miss Micro on pourrait dire. Oui c'est ça je pense. Plus que Cocho. Je pense qu'il voulait vraiment faire ce Build Order là. Qu'il a un peu raté le timing de l'Armory. Après on va voir pour ce temps à lui de se ressaisir. Il peut faire du dommage. Parce que Tielo il n'a pas grand chose. Il a un seul Roach. Il n'est pas du tout Supply Block. Donc il produit le Roach de la défense. Et il faut faire attention au 4 et Lyon. Ca peut vite se nouveau complètement. Ah clairement. Et puis en plus avec le Medivac. Tu peux vraiment faire des moves quand tu vois que ça chauffe un peu. Prendre 2 Battle et Lyon. S'il a vraiment tout ramené sur la B2. Tu sais qu'il n'y a plus de Queen dans la B1. Donc tu peux aller cramer des choses dans la B1. Tu as vraiment des possibilités. Moi je vous conseille quand vous faites ce Build Order là. Au pire ne perdez jamais le Medivac et 2 Battle et Lyon. Parce que tant que vous les gardez en l'air. Votre adversaire aura du mal à sortir. Et donc du coup ça va vraiment vous permettre de vous derrière. Continuer votre follow up. Mais regarde là ça peut complètement passer. S'il arrive à cramer un bon nombre de drones. Il n'y a pas beaucoup de Roach. Attention les drones qui sont en train de se faire retirer. Et on a parlé de Tielo qui est non plus pas au top sur cette game. Et qui commence à perdre beaucoup déjà. 14 drones de tués. Tielo qui fait de la bonne donation. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa micro-gestion. Là il a donné beaucoup de drones. Les premiers Roach qui vont s'en retirer. Qui devraient un peu calmer l'affaire. La bonne micro Medivac. Pour le coup le Medivac n'est pas du tout target. Tout à fait. C'est bien joué. Attention. Oh là là. C'est risqué ça. Tu mets un coup de flamme sur le point de chute. Allez viens jouer Tielo. Tu savais que ça allait passer. Respect. Oh là là. Les deux lions qui vont remettre une deuxième couche. 17 drones de tombé déjà. 18. Peut-être 19. 19 drones de tombé c'est pas mal. 35 à 28. Maintenant il n'y a plus qu'à défendre le contre. Concrètement. Et Banshee cloque en follow-up. Mais la Banshee qui va... Là il y a une Banshee qui va la rencontre des Roach. Et qui a l'azur qui a pris le tout début de la partie. Où c'était clairement il n'était pas au top. Par contre il n'y a pas de phase B3. Il se remet. Il n'y a pas de phase B3. En attendant j'ai Tielo il y a une B3 et il n'y a pas de drone. Donc ça ne change pas grand chose. C'est vrai. Mais c'est quand même... Je te trouve gentil là-dessus. Et je pense que Kaleazur il ne va pas prendre B3. La Banshee ici qui va l'attaquer au niveau de la B3. Et qui va prendre deux drones. Donc très bien joué. Tielo là qui se retrouve encore à se faire enquiquiner. Et qui n'aura pas fait la réponse vraiment la plus judicieuse. Les amis en toute honnêteté. Ouais c'est ça. La Banshee qui vient qui va pouvoir prélever quelques drones. On est reparti pour au moins 5-7 drones. Et franchement Kaleazur si deux bases au lit. Ah il prend une B3. C'est le moment où mon côté très fromager dit tu poses 5 rax tu bourres comme un porc sur la prot d'unité. Ouais. Mais du coup franchement la Banshee qui est en train de complètement faire un café. Parce que... Allez. Va gauche, va gauche. Hop là. On a 7 kills pour le moment. Donc c'est pas mal. C'est vraiment une bonne Banshee. Quand vous rajoutez à ça le nombre de kills qui ont été faits précédemment. ça commence à faire beaucoup de chickens. On va faire un point écho 45 à 48. Donc... Ce qui est vraiment bien pour Thielo c'est que la B3 est très tardive on va dire. Par rapport aux... Il y a clairement un investissement dans une agression en deux temps. D'abord les LBAT avec... Bon il aurait du avoir 6 marines. Il y en avait que deux. Et heureusement pour Thielo. Parce que s'il y avait 6 marines, il était pas loin de mourir sur le timing LBAT. Ouais clairement c'est ouf. Et ensuite... Voilà. Il y a eu la Banshee Cloak. Les Banshee Cloak qui non seulement ont fait du dégât. Mais surtout Thielo du coup a pas trop commit avec ce Roach. Et là la Banshee revient et toujours... Oh punaise, il y a pas de sport. Thielo... Thielo là qui bug. Qui joue très mal pour l'instant. Ouais je suis d'accord. Là il joue pas bien du tout. Et en plus je pense qu'il a été trop confiant après sa première attaque. Il s'est vraiment dit bon je suis fat. C'est pour ça qu'il a pas sorti les Roach tout de suite. Alors que normalement c'était vraiment le timing. Le BAT à Roach était fini. Il aurait dû avoir ses 3-4 Roach. Et qu'ils se rendent bien compte que même si c'est un brésilien. C'est quand même un mec qui tape un minimum. Donc il va falloir jouer mieux que ça. Parce que là... Surtout qu'il est très derrière. Il a une seule EVEVO qui upgrade. Du coup il va être... Vachement... Enfin... Monstrueusement en retard sur les upgrades. Puisqu'il y a déjà l'armurée. Du coup tu enchaînes normalement sans problème. Ouais mais il a pas envoyé le... Ah si il a fini. Il a pas encore le gaz. On va voir. Il devrait envoyer 100 plus 2. On va voir. Mais l'Aspire qui est complètement en retard. Et pour l'instant c'est vraiment très très compliqué pour... Le scan d'ailleurs. Qui a raté l'Aspire. L'Aspire qui est donc derrière la B2. Et si on a... Ou... On a triple Medivac chargé là. Et là je pense que c'est très très bien. Il a besoin de moves comme ça. Il a pas vu de Spire. Et surtout toujours pas de bending speed de lancé. Contre... Bon salut Nounou. Je passe à l'Axel Naga et tout. Bon. Non respect. Ouais. Mais on va voir. Mais pour moi ça... Ça joue sur la vitesse. Il pense qu'il a vraiment plus et que ça fera mal. Et c'est la seule explication que je vois. Et pour moi il a raison. 3 Medivacs complets. C'est 30 de bop. Il y a 2 pauvres bending. Il y a pas de speed. Il y a le plus 1. Contre aucune upgrade pour Tielo. Et là. Dans l'Ital il aurait fallu cancel la B4. Mais même là si il target... Allez. Il suffit de tuer les banning pour Kelazur. Premier banning qui tombe. Bon focus sur le banning. Ouais. C'est bien fait. Le speed banning qui n'en est qu'au début là. Tielo là qui m'a réveillé là. Il y a pas de roche. Il y a tellement peu de roche. Il y a 5 maraudeurs. Donc c'est que 5 maraudeurs. Ils vont faire des confettis des roches. Ca va être également compliqué pour les banning. Notre banning qui est target. Kelazur qui remonte. Qui a parfaitement trade. Il a tué pas mal d'unités. Il a perdu que l'équivalent d'un mini-vac plein. Il peut un drop ici. Peut-être toujours France et la baquette. Il a beaucoup de DPS sur cette armée. Il part flamme le. Et le blue flame qui est envoyé. On en voit aussi le plus de l'attaque. Le plus de défense qui pour le moment ne follow pas. Il y a les sous. Ca devrait pas tarder à partir s'il ne l'oublie pas. Et regarde déjà presque plus de 15 de pop d'avance. Et surtout Tielo qui est sur une compo là qui est un peu foireuse. Parce que sa pop elle est vraiment gonflée par ses cafards. Des cafards qui n'auront pas d'upgrade. Du coup qui vont vraiment servir à pas grand chose. Là c'est une donation de Zergling. Qui vont peut-être tuer un SIV. Mais je pense même pas. Même pas tuer la mule qui mine. Et du coup Tielo qui va devoir maintenant prendre des facs. Oh là là. Attention. La bailing speed qui s'est finie. Allez les unités là qui vont arriver. Il peut défendre ça le bon Tielo par contre. Il vient de perdre son bat à banling les amis. Son bat à banling. Alors là. Est-ce que c'est le trigger pour que Keylessure tente un timing ? Oui son 2-2 est loin. Voilà il est parti. Je pense que c'est très très bien. Il n'y aura pas énormément de banling. Et là pour Tielo ça va être compliqué. Qu'est-ce que je fais ? J'ai investi dans les upgrades de mêlée. Est-ce que je continuerai à faire des Ergling et des Muta ? C'est le choix qu'il a fait. Mais du coup il n'aura pas d'AOE contre DLBAT. Massling contre DLBAT ça me semble quand même compliqué. On a le grand total de 4 banlings. Il n'y a aucun banling dans l'armée de Tielo. Tielo qui ne peut pas produire des banlings avant 30 secondes quasiment. La B4 qui a été scannée. Et qui a l'azur là qui a un timing. Maintenant il ne faut pas qu'il traîne. Mais ça va être très compliqué cette défense pour Tielo. Avec son Rochling Muta et 4 banlings perdus au milieu. C'est parti. L'armée du terrain qui arrive par le flanc droit. Il a beaucoup plus. Vous l'avez compris les amis. Il y a un vrai coup à jouer pour le joueur brésilien. Attention ceci étant très bien joué. Le speed qui a été fait hors du creep. Ça c'est très très important. Le banning speed qui a quand même été terminé. On a des Muta ici qui tapent. C'est plutôt pas mal parce que les Medivacs ne heal pas trop sur cette zone. Il y avait 11 banlings en position qui ont été finis à droite. Voilà le tank qui arrive. C'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas mal le tank qui n'est pas en focus sur les banlings. Voilà il commence à se réveiller le tank. Mais un peu tardivement je trouve. Et Tielo qui va contrer ça. Voilà Tielo qui égalise à la pop. C'est vraiment bien fait de la part Tielo. Qui a su-temporalisé suffisamment. Par contre il y a B4 en route par sur mon adversaire. Il a Tielo qui a quand même 70 drones. Donc il a une bonne économie. Maintenant il a très très... Le vrai problème pour Tielo là c'est son creep. Il a très peu de creep sur la map. Surtout sur Luxurance où t'es habitué à avoir du creep. Qui atteint les 2 Gzelnaga. Et là sa B4 est entièrement vulnérable. Par exemple ce genre de move. Ca pourrait se révéler très compliqué à gérer. Un drop à gauche. Et il n'aurait absolument aucune vision sur l'avancée de l'armée à droite. Si c'était le chouette qui est l'azur. Qui en plus a un avantage. On a le 2-2 face au 1-1. Enfin on a le 2-1 en fait. Et le 1 aussi pour les routes. Et le 1 des mutats face au 2-2. En fait au Zubrad il n'est pas tant à la bourre que ça. Si t'additionnes toutes celles qu'il a faites. Mais c'est vrai que par rapport à ses unités. Au final ils savent quand même des unités 2-2. Et lui en règle générale. En face il n'y a pas du 2-2 pour le soutenir. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il fasse attention à ça. Ici on a une petite troupette de Marines. Qui va revenir plutôt au centre. Pendant ce temps là on a le gros de l'armée. Qui va se décaler encore une fois sur la droite. Et la B4 a été scannée. Donc Kelashtran. Oh Kelashtran. Je crois que tu nous regardes. J'ai vu tout à l'heure sur le Twitch. Kelasur excusez-moi. Qui va se décaler en bas à droite. Hop là on va remettre la preuve. Et en parlant de B4. On a une B4 qui a été lancée pour Kelasur. Donc il joue la grosse macro-game. Et qui surtout là va avoir un timing 3-3 qui est monstrueux. Genre le timing 3-3 il va tellement en avance. Tielo qui go attention. Belle position derrière le minerai. Et Tielo là catastrophique qui a donné ses bedlings. Qui a 25 de pop de retard. Et Kelasur qui sort une grosse game pour l'instant. Le go de Tielo. Oh la la. Mais ça fait deux fois que la mouse ne me répond pas. Et le gros go de Tielo. Désolé pour ça. Et bien contrôlé pour le moment par les Marines. Par contre le drop à gauche a l'air d'avoir été contre totalement annihilé. Et là les amis ça sent la victoire. Très clairement du genre Terran. Ça sent la victoire de Kelasur. GG. Cielo qui a fait énormément d'erreurs. Vraiment très étonnant je trouve pour ce joueur. Ça s'est vraiment vu pendant l'attaque du Battle et Lyon. oh la la ! Oh cette partie n'est pas de problème. on peut juste voir les stats. Et du coup tiens. Qui a été vraiment très très bon. Merci Bouyakaï. Merci beaucoup Bouyakaï. Qui a été assez étrange. Même en terme de macro j'ai eu l'impression qu'il n'était pas au max le beau Tielo. D'ailleurs ça se voit son ravitaillement efficace est de 2.30 ce qui n'est clairement pas terrible. Donc assez étonné par le niveau de jeu de Tielo Jusqu'impressionné par celui de Kiel Azure je trouve qu'il a 5 premières minutes catastrophiques, faut être honnête Et ensuite c'est solide Tu gagnes pas du GSL avec ce niveau de jeu Mais c'est largement assez pour s'imposer si ton adversaire Fait des erreurs, et surtout Tielo Trop d'erreurs de la part de Tielo c'était vraiment étrange Problème de scouting aussi A un moment il voit pas venir l'attaquer de bat Il a un cafard Il a un pauvre cafard C'est un problème de macro, c'est-à-dire que le cafard devrait déjà être là Le batard Roach était terminé Tu sais que t'as le contre à ce moment-là Et je pense qu'il a été trop confiant par rapport aux dégâts qu'il avait fait Parce qu'il a vraiment fait des moves de Noob Kiel Azure Sans vouloir lui manquer de respect Mais pour un niveau WCS, il a donné des mines Des collecteurs que Paul te n'aurait jamais donné Et j'ai l'impression que ça lui a donné confiance Et derrière du coup il a delay un peu ses Roach Là il a commencé à prendre énormément de retard là-dessus Et après il a pas réussi à retourner sur un rail De gameplay Et de macro-gestion cohérente Il est resté dans quelque chose de très Éparpillé Et ça m'a vraiment étonné de sa part Très bien joué de la part de Kiel Azure Je pense que voilà Kiel Azure qui en plus sort une belle macro-game C'est-à-dire qu'il part sur un truc agressif Mais c'est totalement à la mode en TVZ en ce moment Donc rien d'exceptionnel Et derrière il enchaîne parfaitement Et finalement il s'est pas non plus fait ultra surprendre Enfin il s'est jamais fait surprendre par Tielo Ensuite une fois qu'il avait placé son agression La micro... Tu peux toujours mieux jouer de toute façon Règle de base dans StarCraft 2 Personne n'est parfait Et donc il s'impose quand même très facilement Après même pas besoin du 3-3 Il a été B4 contre B4 Donc bonne game Et du coup une deuxième part qui va être Catalina Et Tielo Tielo qui a un petit regard inquiet quand même Je sais pas, peut-être un peu jack-lag dans la gueule le Tielo Il a pas de train, je ne sais pas On verra sur la prochaine game Je pense aussi que En toute logique Tu vois un joueur brésilien C'est pas pour être méchant encore une fois Vous avez du Brésil Ça n'a rien à voir C'est juste que Faut être honnête On sait qu'il perf dans ce jeu On sait qu'il perf pas Un joueur qui joue depuis la bêta C'est très bien qu'il a un très gros avantage Par rapport à d'autres joueurs Au vu de son entraînement constant Et au vu de tout le travail Et de toute la rhétorique de jeu Qu'il a pu assimiler Et merde, j'ai mis le premier point à Tielo C'est ça Anos, tellement persuadé que Tielo allait gagner C'est ça Que là, inconsciemment, je l'ai mis Mais bon, je pense que ça devrait remonter Attention là Attention, on a 11 11-11, 3 Reapers Donc totalement standard sur cette map Et franchement, là, Tielo va falloir tout de suite Qu'il monte son niveau de jeu Parce que tu peux complètement te faire snowball Sur un opening 3 Reapers Si tu commences à perdre 4-5 drones Ouais Ça ne devrait pas arriver C'est Tielo quand même Des fois, je trouve que tu le considères un peu Non, non, c'est pas Comme un double quoi Enfin, je veux dire Il n'y a personne qui a gagné une game au WCS Juste avec 3 Reapers Tu vois ce que je veux dire Après, ça peut pénibiliser Mais On va tenter de voir jouer 4GG Ouais, mais là, on parle de Kelazur Tu vois, c'est pas Après, j'avoue Un Maru, un mec comme c'est Il a une micro des Reapers Qui est tellement impressionnante Que là, c'est vrai que je pourrais avoir peur Mais normalement, ça devrait quand même tenir Pour Tielo Tielo qui nous a zout qu'envoyer une 15 poule 16 hatch Bon, enfin, la 16 hatch Qui va arriver maintenant Ah, et là, du coup C'est un très très bon choix Un build order C'est un très très bon build order Comme ça Surtout si j'en fais Pull hatch gas Je pense que c'est vraiment le meilleur choix T'as le droit d'un gaz assez rapide Sinon, les Reapers te victimisent Pendant 5 minutes Surtout sur cette base De distance rapide T'as beaucoup de slots pour rentrer Les amis Donc, il y a vraiment des coups à jouer Voilà Après Non, je ne voulais pas du tout manquer De respect à Tielo Je pense juste qu'il a joué Un niveau largement inférieur Qui était le sien C'est ça Et qu'il va falloir tout de suite Dès le début de cette partie Remédier à ce problème Tout à fait Et se remettre Dans le rail C'est parti du coup La B2 qui est reposée On a un qui est posé Excusez-moi On a un petit collecteur ici Qui va arriver de la part De Kaelazur Et qui va aller se coûter tranquillement Et qui ce coup-ci Va pouvoir voir que c'est gazless Alors là Tu es à la fois content Que ça soit gazless À la fois déçu De voir une poule rapide Il faut garder au moins Ton 3ème Reaper chez toi Pour ne pas te faire sanctionner ton CC Désoué Mais du coup Tu peux mettre une petite pression Et là c'est vraiment De la micro Reaper C'est-à-dire tu peux Surtout sur une map comme ça Où tu peux naviguer Hors de vision Tout autour du creep Tu peux éviter un max la queen Mais ça reste compliqué De faire du dommage Quand tu te bouleverse Le premier Reaper qui arrive Tielo Qui doit se rendre compte Quand même Que ça arrivait bien rapidement On peut se rendre compte Quand même Il a un Overlord ici Qui va aller se coûter La sortie du deuxième Reaper Et même la création Excusez-moi Du troisième Vu qu'il ne voit pas le réacteur Ce qui est une très bonne chose Et d'ailleurs Kaelazur Vous voyez il a marqué Un petit temps là Il le laisse devant Par contre Petit problème Il a laissé en vision Tielo Du coup Tielo Qui est en train de faire Un petit tour avec ses erglings Mais voilà Et du coup Toujours pas de drone De tuer apparemment Donc Move génial De la part de Tielo Juste d'être remonté Et d'être redescendu Ça s'est vraiment bien fait Kaelazur On a profité quand même Pour choper un petit drone Pour faire un petit kill Le double gaz ici Qui est pris Mais bon normalement Ça c'est pas réellement Un double gaz les amis C'est plus un extracteur trick Et c'est parti On a les deux collecteurs ici Qui vont arriver Ah le Reaper qui voit pas Et le Reaper qui fait du kill Attends ouais Dans la V2 aussi Là il y a un drone Qui va y passer Ou un deuxième drone Déjà tué Faut pas qu'il perde Son deuxième Reaper Est-ce qu'il en a perdu ? Ouais il a déjà perdu un Reaper Ouais il en a perdu le premier Kaelazur Voilà Il a perdu Et là il vient de perdre Le deuxième ici Ouais la petite erreur de micro Faut vraiment pas perdre Contre un gaz les Faut absolument pas perdre Vos Reaper Dans le sens Votre adversaire n'a aucun moyen De les tuer Si vous avez une bonne micro C'est ça Et du coup Le follow up 3cc Donc Kaelazur qui part Mais gros Et je suis vraiment content De pas voir juste du full Du full fromage Où tu te dis Je vais tenter de te passer Les pires trucs du monde Le Reaper qui revient Énorme scout par contre Moi j'ai rien contre le fromage Pour moi il n'y a pas de fromage Il n'y a que de la stratégie Et c'est vrai que S'il a agressé C'est bon Faut agresser Mais c'est vrai que Je trouve qu'en France On est vachement dur avec ça On voit le cheese partout en fait Alors qu'il y a souvent Juste des grosses agressions Et le but c'est de gagner Donc pour gagner Faut agresser Donc toutes tes stratégies Sont bonnes à prendre Tant que tu gagnes Le Reaper ici qui repart On vous rappelle Que c'était le troisième Je crois que c'est un Reaper Un peu puceau Oh non c'est un Reaper Qui a fait deux kills quand même Ils sont entraînés là Non non excusez moi C'est les deux ergling Qui étaient chez lui en fait Mais surtout la Reaper Qui donne l'information Sur le super rapide Terrier Tout simplement Le layer de Tielo Et du coup Là qu'il y a Azure Qui est très content D'avoir fait un troisième CC Il suffit de défendre éventuellement Soit les roches Soit les fasses muta Et il saura très bien Du coup il part sur Banshee L'Overlord ici Qui vient de scouter la Banshee Et qui du coup A l'information On en voit un Viking du coup Il peut voir que là Ça ne travaille pas aussi Au niveau du Du lap tech Du lap tech Le viking Le petit switch Qui je trouve très mignon Du coup c'est bien Tu mets le doute C'est ça Dans l'esprit de ton adversaire Et ça ne te coûte quasiment rien Vu que de toute façon Il n'avait pas encore De quoi tout lancer On a les premiers tourmenteurs Qui sont devant Ils vont être rejoints par les autres Une game très poltesque Pour le coup Avec ses trois CC Ce petit viking Ootella Je vais essayer de dîner J'ai fait ma petite agression En tout début de partie Qui est l'azur Qui contrôle Il voit qu'il n'y a pas de creep Il a scouté Et du coup C'est le choix C'est des cafards Qui ont l'air assez défensifs De la partie yellow Genre il n'y a pas le 1 Maintenant qu'on le dit C'est vrai qu'il y a quand même Le speed roach Donc c'est à voir Mais ça serait un peu tard Pour un timing Avec beaucoup de cafards Et du coup Le brain qui est passé Sur la bande chiffre Très clairement Les deux sports Qui ont été fait Alors que ce laboratoire technique Sur le starport A servi à faire qu'un making Donc beau brain Là de la part qui est l'azur Qui a payé Et le raven Super intéressant Très intéressant ça ce raven On va voir ce qu'il va en faire Qui vient d'être envoyé On a deux autres barraques Moi aussi qui sont là On commence à travailler le creep Donc ça c'est très bien fait La queen Vous voyez ça dénerve tout de suite Comment ça ? On touche à mon creep Elle sort du coup Avec les premiers roaches Et ouais Thielo là je pense Qu'il joue ultra défensif Ça me semble être vraiment Des roaches défensifs On a une B3 Il roadrun Donc il y a très peu de cafards Il n'y a pas de speedbanning Quand même poulet Ouais non Il peut jouer sur une technologie roache Mais il n'y a pas un gros timing roache Genre sur la speedo Ah oui bien sûr Non non bien sûr Ouais c'est ce que je voulais dire Et par contre c'est intéressant aussi De voir que la deuxième chambre d'évo Pour le moment ne travaille pas Voilà Donc il nous envoie La chambre d'évo mêlée Ce qui veut dire qu'on devrait avoir Un batta muta En follow up technologique Alors que du côté du genre Terran L'Iben n'est envoyé qu'à 9-18 Donc on va avoir une avance du brad Ce coup-ci Plutôt à l'avantage de Thielo Pour Thielo Et franchement je suis super intéressé Par ce corbeau J'adorerais qu'il l'utilise Pour lancer des missiles sur les roaches Ça serait génial Mais on va voir C'est vrai Pourquoi pas Il y a speedroach quand même Il doit pouvoir dodge La portée du missile Ouais il doit pouvoir dodge Mais après les roaches Souvent ça fait une grosse boule Donc si tu le mets sur un au milieu C'est toujours compliqué C'est vrai On va voir De bien le sortir Mais on va voir la manière Dans le futur Mais en tout cas C'est super intéressant On voit rarement des corbeaux Ailleurs qu'en TVT C'est toujours sympa De voir des joueurs Qui utilisent finalement Des unités qui sont un peu délaissées Et surtout là On est typiquement Dans une unité de support Les corbeaux Faire 20 corbeaux Qu'on dirait que c'est très fort Mais un seul Tu peux t'en servir Et notamment Déjà moi je vois un avantage L'économie de scat Non non clairement C'est une unité de support Les amis Donc ça sert à rien D'en faire 32 Sauf si vous voulez vraiment troll Et sinon je pense De toute façon que le Raven Est sous-utilisé On voit le PDD Va se faire nerf Donc il y a vraiment Des coups à jouer Les roaches ici Qui vont venir tranquillement Voir ce qu'il se passe Et mettre un peu de pression Dans la base du joueur Brésilien Le joueur brésilien Qui d'ailleurs compte Pour les AB3 ici Mais salut Nounou Le roache vient de voir Et d'autres normalement Il devrait se mettre En position piston Il n'y a rien qui se pose Bon gars Tu poses Je te dégage Je crois qu'El Azur A fait pas mal de maraude d'heures Si je ne me trompe pas Alors je vais juste check tout de suite En fait Ouais il y a déjà 4 maraudeurs Pour Di Marine Du coup il est vraiment préparé Là c'est parfait Contre une petite masse de roaches Genre 14 roaches C'est juste parfait D'avoir une petite dose de maraudeur Puisque ça ne vous pénalisera pas Contre les mutats plus tard Non plus Il n'a pas fait genre 3 tech lab Et 2 réacteurs Mais là dans l'immédiat C'est du continu Ça te permet de te débarrasser Sans problème de ses roaches Et du coup Quel Azur Qui rejoue hyper agressif Avec ses medivacs Et vu le timing de la spire Et le positionnement Moi j'aime beaucoup son medivac Parce que juste avant Comme il a fait un viking Qui a fait du carnage Il sait que la voie de gauche C'est vraiment dégagé Là le roache est mal placé De la part de Tielo Et ça c'est un peu du côté cher Mais là vous voyez des unités Mais la vérité C'est qu'il y a les Azur Là tout hors de portée Ok Et là l'info Elle est prise presque trop tard Toutes les unités sont débarquées Il y a le Steam Il peut gagner quand même du temps C'est pas mal quand même C'est pas mal qu'il ait C'est les unités On voit qu'il avait conscience Qu'il lui manquait de la vision Le roache ici Qui s'est fait annihiler Et du coup le double drop Qui va devoir passer directement Sur la B3 Et là il n'y a que deux pauvres roaches Qui vont se faire annihiler Surtout que les maraudeurs Sont dans ce drop Et ça va commencer ensuite A un peu coûter quelques drones La Queen aussi Qui est tombée là Et Tielo Qui va passer drone Trois, quatre, cinq drones déjà De tomber Ce drop Il y avait quelques roaches ici Qui étaient aussi en train de pénibiliser On est reparti On repasse sur la B1 Donc là on commence à avoir Un système d'ascenseur Qui va commencer à embêter Tielo Pour voir qu'il laisse des roaches Sur la droite Donc sur la B3 Parce qu'il en a marre Et surtout Tielo Qui a énormément retardé sur Muta Qui a fait plein de roaches Qui a dépensé pas mal de gaz Et qui a lancé un seul Muta Il est parti sur Muta Roaches Avec deux upgrades de mêlée Tielo Créatif On va dire C'est ça Créatif Les demi-divac Qui du coup vont repartir Ça y est On aura sept drones Qui ont été pris en termes de collecteur On est à 57 pour 58 Donc clairement avantage Au genre terrain de là-dessus Avec ses triple mules Et attention Tielo qui doit faire attention Quel azur aussi Il y a quand même maintenant Beaucoup de cafards en face Il faut faire attention Oh là là Les tourelles Qui vont complètement gêner L'avancée des roaches Très bien joué C'est tout Les tourelles Voilà les tourelles Et je pense qu'il faut qu'il prenne L'hage Oui il va le faire C'est sympa le coup de son raven J'aime beaucoup Il prend l'hage Et tu remontes Non il se bat Les mines qui vont s'enterrer Attention il commence à y avoir Beaucoup de cafards Il y a énormément de cafards Ça devrait pas passer là Ce que fait Quel azur Excusez-moi Il pourrait peut-être essayer De récupérer les unités Le Muta Le Muta De génie Qui vient d'arriver Et qui tape tranquillement Les medivacs Le problème du Muta De génie C'est qu'il est pas du tout Capable de stopper Cette agression Dans la berne Tielo qui allait repartir Pour contrer Non il fait demi-tour Mais du coup Il n'a absolument pas en place Pour contrer dans la berne La petite abue de position Pour continuer à prélever Des drones Et le nombre de drones Qui a sacrément chuté 50 de drones C'est très très peu Tielo qui ne redrone pas L'abus parfait de l'ascenseur Et ce seul Muta Qui est en train de coûter Très très cher à Tielo Et la macro gestion Qui est très bonne De la part de Quel azur C'est simple Quel azur Avec 20 supply de retard Et l'on avait en avance Pour vous dire A quel point ce mouvement Est efficace Une B4 A nouveau très rapide C'est vrai Mais Tielo fait des miss macro Ce qui fait qu'un dans l'autre Mais Tielo qui est en position Très très dangereuse Il a le plus de plus d'eux Pour des unités de mêlée Il n'a que des cafards Les premiers Muta ici Qui commencent à sortir On en a combien On en a 4 Et 4 autres qui vont arriver Donc on sera à 8 Ça peut commencer à être pas mal S'il arrive à se défaire de ses mines Il va pouvoir recommencer A poser son jeu Le bon Tielo On a la B4 Qui a été posée Pendant ce temps-là On a un Medivac aussi Qui est parti Ces deux mines Qui se font toujours pas attraper On attend le détecteur Quel détecteur ? Il n'y a aucun détecteur à proximité Il n'y a pas de sport Qui est prévu pour s'enterrer Il n'y a pas d'overseer Ces mines qui vont retirer Et je pense que Quel azur Va chercher probablement Un pressur En même temps que son drop Qui est en train de se déposer Qui va aller sur la B4 Il a un bunker Est-ce que le bunker Est-ce que le bunker est plein Dans la B3 de Quel azur ? Le bunker avec un bon repair Ça devrait hold D'un run-by de Zergling Même s'il y en a beaucoup Les Zergling spottés par ce Viking Toujours en vie Qui patrouille Toujours à deux kills Le 2-2 qui est fini Voilà enfin une sport Après que ces mines Aient retiré sur les cafards Le drop dans la B4 Bon ça c'est parfaitement contré Et par contre Je crains que sur la B3 de Tielo Ça passe Il y a trop Sur la B3 de Tielo Il y a énormément Qui est en train d'arriver Tielo qui n'est qu'à 150 de pop Il renforce encore Avec quelques mutins Il va devoir ramener Toute sa valeur d'armée Vous le voyez Sa valeur d'armée Et là Elle n'est pas faramineuse Et la B3 du coup Qui est tombée En plus Que l'Azur vient nous tuer la sport Il y a encore les deux mines Qui vont retirer Si Tielo s'en rapproche Les mines ont tiré dans les oeufs 3 et 5 Donc 8 kills Pour le moment Sur ces mines Attention sur le creep Il y a quelques bending speeds Ça c'est pas mal L'engagement de Tielo Était bien pensé Le problème c'est que la partie de gauche Mait vraiment trop de temps à arriver Et dans l'idée C'était vraiment bien fait Que l'Azur Qui a sacrifié la moitié de sa pop Il y a tellement Ce coup-ci pour le joueur terrain Bon split Les bending qui ne connectent pas Avec l'essentiel de la masse de marine Et Tielo qui va tout perdre Sur ce go C'est ça Il va tout perdre Et il va se prendre de zéro Il va se prendre de zéro Et franchement GG GG Et c'est trop net Que l'Azur M'a impressionné Moi c'est plutôt Tielo qui m'a déçu Même si je trouve que Que l'Azur joue bien Mais je trouve qu'il est quand même Assez Enfin C'est dur Mais les configurations comme ça C'est dur Parce que t'es obligé De dire du mal limite de quelqu'un Et c'est pas le but Quand t'es casteur De mon point de vue C'est pas comme ça Qu'il faut orienter les choses Mais en gros Très bien joué de la part De KielAzur Qui je trouve A vraiment fait une bonne game Et pour un joueur Qu'on ne connait pas A vraiment une bonne macro Une bonne micro Des bons timings Et c'est vraiment bien joué Par contre quand même Déçu par le niveau de jeu De Tielo Tielo c'est un joueur Très intelligent Très précautionneux Très pragmatique J'ai pas senti Son pragmatisme J'ai pas senti Son intelligence de jeu J'ai pas senti Son intelligence Dans le positionnement J'ai senti Je sais pas Un joueur pas dans son assiette Je sais pas Le jet lag Ce que tu veux Mais j'ai pas senti Le Tielo Que j'aime Donc très bien joué De la part de KielAzur Il mérite sa win Et un peu déçu De la part du bon Ah merci Slide Big up aux subscribers Funky Fripouille Merci beaucoup Funky Fripouille Et gros GG Aquel Azur Qui passe ce premier BO3 Oui qui passe En winner match Du coup Le prochain BO3 Ça va être Jim Contre Polt La Chine Contre la Corée Et là Je pense à un BO3 Très très lourd Surtout que Le perdant Va avoir la joie D'affronter Tielo En loser bracket Quelque chose Dont ils auraient préféré Se passer je pense Clairement Voilà là on voit Les deux casteurs américains Nathanias à gauche Et Rotterdam à droite Ouais Nathanias qui est passé GM Là il est content Donc voilà les amis On va faire une petite pause Très rapide On va enchaîner Avec le prochain match GG Au joueur brésilien Et on va voir Jusqu'où est-ce qu'il va arriver Il reste encore du monde On vous le rappelle Il y a encore Polt Il y a encore Jim Jim voilà Et le troisième c'était C'est Tielo et Kielazur Du coup Qu'on garde Du coup c'est Kielazur C'est Kielazur Qui est toujours là Donc tu as Polt Et Jim Qui sont quand même Deux joueurs Normalement Qui peuvent poser Des problèmes Et par contre Ça semble très mal parti Pour Tielo Parce que Tielo C'est un bon joueur Maintenant Tielo, Polt Je mets quand même Polt devant Tielo, Jim Bon normalement Je dirais un peu 50-50 Mais un peu plus Pour le joueur chinois Quand même Ce qui fait que Attention à Tielo Quand même Il est plutôt très mal parti C'est ça Parce que là C'était le joueur Le plus facile en théorie Petite pause rap Et les amis On vous dit à tout de suite Merci à vous d'être là Let's go Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada